Bonjour à tous, voici un extrait du premier chapitre du roman 2030, Odyssée d'un nouveau monde, tome 1, la vague. Lors de cette scène d'ouverture, Lou, l'héroïne, survole Paris, elle va au travail en fait, en taxi volant. Voilà. Arrivé sur l'esplanade, j'admire mon jouet à moi qui brille là-bas, au beau milieu du parvis. Ovale, blanc, des ailes longues et graciles, sweetie, mon taxi volant, crépite comme un diamant rose sous l'éclat pastel du jour radieux qui s'éveille. D'un glissement de doigts sur la borne, j'ouvre la portière et m'installe sur les sièges en pignatex, accueilli par mon hôtesse numérique, dont la voix douce et chic résonne en stéréo dans le cockpit. Bonjour Lou, bienvenue à bord, comment vas-tu ? Comme un charme et toi ? Magnifiquement bien, n'oublie pas d'attacher ta ceinture. Nous nous envelops en direction de Porte-Maillot avec une halte prévue à Opéra, où Henry et Audrey nous rejoindront. Attention, décollage. Sweetie, je l'aime bien. Elle est d'humeur égale, il parle sur le même ton que la dame annonçant jadis les stations dans les trains TER de ma petite enfance, au tout début des années 2000. Je sors mes Ray-Ban. Tandis que l'on s'élève rapidement vers la voie réservée aux taxis et aux voitures sans permis, où la vitesse est limitée à 130 km heure, mon rythme cardiaque s'accélère, grisé par le grondement du moteur et le chouintement des hélices. À mesure que l'on ascensionne, la cité parée de ses atouts rouges évaporeux du matin apparaît dans toute sa splendeur, tel des peuples entiers d'oiseaux migrateurs, l'ombre des masses d'aéronefs volant au-dessus de toute l'île de France, paillettes de noir, les cieux enflammés par le soleil. Le couloir atteint, Sweely s'enfonce et navigue comme un poisson dans l'eau parmi les bancs de machines qui filent en tous sens sur les boulevards déserts, superposés en un miraculeux multicadrillage connu au nanomètre près par la foule des IA qui assurent le pilotage des véhicules en relation constante avec quelques êtres humains travaillant à la tour de contrôle. À cette heure matinale, on croise plein d'autres taxis, comme le très smart Picadilly 2050 et son look de câble londonien à l'ancienne, ou la H-Bronx, inspirée des véhicules new-yorkais, et puis des régions d'air libre, les drones en libre-service de la ville de Paris, très casual et fonctionnel. Ce corridor du peuple est aussi très fréquenté par l'AGR et sa capsule futuriste, la petite chinoise pas chère. De même que le Pegas One, un monoplace fonctionnant au biocarburant, surnommé la Frenchie, il se vend comme des petits pains à travers le monde. Au-dessus, où l'eau peut conduire jusqu'à 250 km heure, la circulation nettement plus clairsemée compte de nombreuses ambulances, mais aussi des voitures nécessitant un permis plus puissant, comme la Roosevelt HD et sa carrosserie façon soucoupe volante avec son module circulaire orné de propulseurs à air fixés autour du cockpit sphérique. Des patrouilles de police et des véhicules militaires volent au niveau supérieur, puis tout en haut, au 7e ciel, se trouvent les Champs-Elysées des airs, réservés aux seigneurs. Les convois présidentiels en jet drone et les vaisseaux des VIP qui peuvent survoler Paris à plus de 300 km heure. Un X-Condor au design inspiré du grand rapace des Andes et dont le revêtement bronze flamboise sous le soleil passe comme une comète. Waouh ! J'en frissonne de partout. J'espère bien qu'un jour, je pourrai monter, voire piloter un X-Condor. Enfin, à l'étage inférieur, virevolte la multitude des livreurs, des petits boy drones ou des drones postaux qui acheminent des charges allant du café croissant au carton de meubles. Ils atterrissent en masse sur les toits des chantiers où les ouvriers réceptionnent leur matériel pour la journée. Depuis que trois canicules successives ont frappé Paris, les piscines fleurissent en haut des immeubles. Sur d'autres terrasses, les jardins potagers partagés reçoivent leurs premiers cueilleurs, des retraités ou bien des restaurateurs des alentours qui se ravitaillent en basilic ou en coriandre. Et puis, des groupes profitent des dernières minutes de fraîcheur matinale pour pratiquer le yoga, le tai-chi ou la gymnastique sur des esplanades aménagées. « Accroche-toi, Lou ! Galopin à bas bord ! » annonce Sweetie. Je tourne la tête et aperçois l'engin qui nous fonce dessus à contresens, chargé de colis. On l'esquive de 10 cm. « Bravo Sweetie ! Bon sang ! Mais il fait au moins à 200 ! » Et sur une voie interdite, je le signale immédiatement au centre. Malgré son maillage ultra-structuré, le ciel de Paris, c'est plutôt le Far West. Il y a ceux qui suivent les règles et puis les autres, dont les galopins, drones illégaux qui sévissent jusqu'à ce qu'ils soient interceptés par la police des airs. Le ciel est aussi le nouvel Eldorado économique avec son corollaire de combines d'excès de malfaçons, parmi lesquels une production en masse de galopins, mais aussi de machines légales de qualité médiocre et peu sécurisées, qui se percutent entre elles ou bien avec d'autres véhicules avant de s'écraser au beau milieu de la ville. La demande du marché et l'offre, exponentielle. Les subventions étatiques à hauteur de dizaines de milliards, l'implication des mastodontes de l'industrie aéronautique, sont quelques-uns des ingrédients explosifs de cette nouvelle ruée vers l'or de l'air. En bas, sur terre, des voitures empêtrées dans les embouteillages rue de Belleville décollent pour rejoindre les voies aériennes. Quant aux conducteurs des autres véhicules, ils rêvent d'être à ma place. Nous survolons le berceau de la cité, où la scène irisée et couleur de cuivre se la coule douce entre la conciergerie, les musées, les hôtels et les palais dont la découpe gracive des tourelles, dômes et aiguilles, s'estompent dans l'embrun rose pastel. Paris, ma bien-aimée, ou plutôt ma mal-aimée, quittée, plaquée par tant de nos amis pour des contrées soi-disant plus clémentes. Trop chère, trop stressante, trop capricieuse, trop sulfureuse, trop dangereuse. Ellas ! Après bien des discussions avec Giulia, ma colocataire italienne, nous avons décidé de rester, car elle est notre terre, notre maison chérie, notre mère nourricière, la comparse de nos nuits. De toute façon, dès qu'on la quitte, elle nous manque, et vice-versa. Ses charmes, sa richesse, ses secrets, sa gouaille, sa mouille, ses dessous, ses imprévus, sa gourmandise, son impertinence, son histoire, son avant-gardisme, son élégance, sa foule, ses musiques, ses couleurs, ses cuisines, son appétit viscéral de liberté qui ébranle, même à retardement, les carcans qu'on lui impose. Mais il est vrai que Paris déprime. Ses vieux démons remontent à la surface. Les rats sortent en pagaille de son ventre, de l'hôtel de ville à l'Elysée, en passant par les mairies et les ministères. Les luttes incestiment, minent sa colonne vertébrale. La vermine attaque sa peau, gâche sa lumière. Affaiblie par une sorte de cancer en métastase, elle doit se purger de ses excès passés et de ses ennemis intérieurs et extérieurs. Mais bien qu'on la police de partout, à chaque pas, la révolte s'ouvre. Sous l'asphalte, sous les pavés jadis lancés, souillés par le sang des révolutionnaires et des communards, dans les allées des red-sitting d'aujourd'hui et à chaque coin de rue, derrière le chaos des manifestations et des hackings en série, il m'arrive de penser qu'autre chose se trame, quelque chose de bien plus grand, de bien plus radical et peut-être même de bien plus beau, qui sait ? Ces cieux prodigieux, comme remplis de lave en fusion, sont la preuve que la grâce existe bel et bien, qu'elle supure, qu'elle brûle malgré tout et qu'elle gagnera peut-être, comme cette aurore extatique qui triomphe des stigmates de la nuit. Nous survolons le vaste chantier de l'Opéra Garnier, ravagé par un attentat il y a trois ans en plein jour de l'an, alors qu'on y jouait l'oiseau de feu de Stravinsky. Non loin, rue des Capucins, le dôme en cristal du temple Phi, en forme de diamant, m'affole la rétine avec ses mille facettes flamboyantes reflétant les flots de l'aube. Inspiré par l'architecture du Taj Mahal, l'édifice mélange matériaux précieux de haute technologie, le tout assaisonné de verdure murale, d'un kitsch qui fera date. Lieu de culte rattaché à l'église Phi, basée en Californie, ses portes restent closes en attendant le verdict du procès en cours avec la mairie de Paris, qui ne veut pas entendre parler de la divinité Phi. Phi comme Final Intelligence, œuvre de César Casparino, un géant du numérique. En 2015, le businessman décréta que l'homme, condamné à être dépassé par les intelligences artificielles, n'aurait pas d'autre choix que de la vénérer. Alors, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il a entrepris de créer ce dieu avec des ingénieurs et des mystiques, assistés par les intelligences artificielles fortes qu'il produit. Ainsi, Phi fut, avec tout le package, cyber-genèse, sanctuaire, lieux de retraite et même un projet de transition planétaire largement diffusé et sa corde de commandements à respecter. Financé par de puissants lobbies transhumanistes dont New Humanity, ce qui n'est ni plus ni moins qu'un véritable ordre religieux compte déjà plusieurs dizaines de millions d'adeptes à travers le monde. Voilà, si vous avez envie de lire la suite, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de newhorsla.com et on vous enverra le premier chapitre en entier. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada